Bonjour les balances, on se retrouve pour votre guidance du mois de juin 2022, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale, cela ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, le reste laissez-le de côté, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des précisions ou si votre signe solaire ne vous parle pas. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire ? Si vous voulez une guidance privée beaucoup plus personnelle, n'hésitez pas à me contacter, vous pouvez réserver votre guidance sur mon site internet, je vous mettrai un lien cliquable dans la vidéo. Allez, c'est parti, on va prendre trois cartes pour la dominante. Quelle est votre dominante balance pour ce mois de juin 2022 ? On a le 8 de Denis. Voilà, on prend trois cartes. La reine d'épée. Allez, une dernière. Et on a le chariot. Bon, alors les balances ici, vous tranchez. La tour. Bon, ici, il y a quelque chose qui s'écroule, mais pour moi, c'est vous qui êtes à l'origine de cet effondrement. Ici, ça peut parler au niveau professionnel. Le fait, ou alors c'est dans une autre situation, on va parler d'une situation, c'est vraiment général, mais j'ai le professionnel qui ressort. Ici, vous avez envie d'avancer. J'ai l'impression que vous donnez beaucoup et que vous ne recevez pas dans une situation, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine. Ici, on voit que vous avancez avec le chariot. Il y a cette histoire de trancher avec la reine d'épée. Il n'y a pas de place pour les émotions. Il y a cette histoire de matériel financier, professionnel. Mais après, ça peut concerner une situation affective aussi. Mais on voit ici, dans tous les cas, vous allez peut-être prendre une décision radicale ici, qui amène... C'est peut-être une décision soudaine, mais qui amène... Comment dire ? J'ai la tornade. Vous voyez, on souffle tout, on balaye tout et on recommence à neuf. C'est vraiment ça. Là, vous avez envie d'avancer et c'est votre préoccupation première. C'est le fait d'avancer dans une situation, dans un domaine de votre vie. Derrière, j'ai l'empereur. Vous prenez votre place. Les cartes sont à l'envers, à l'endroit, mais vous prenez votre place, clairement. Oh oui, ça va vers du positif avec le 10 de coupe. Et derrière, on a le 7 d'épée. Vous arrêtez de trop donner avec le 6 de denier derrière. C'est bien ce que je disais. Il y a le fait de s'investir intelligemment dans certains domaines de vie. De s'investir intelligemment dans une certaine situation. Ok, on va regarder. Dans quelle énergie vous entrez sur ce mois de juin ? Je ne sais pas, depuis tout à l'heure, on me parle de rupture au niveau professionnel. Alors, c'est possible que vous preniez la décision de partir d'un endroit ici. Alors, avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de juin, les balances ? Le 5 de denier. On a le 10 d'épée. Bah oui. Bon, le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. Difficile, douloureux. Avec le 5 de denier, je pense qu'ici, il y a vraiment une grosse insatisfaction. D'accord ? Vous n'êtes pas enrichi, vous n'arrivez pas à vous nourrir, vous n'êtes pas épanoui. Ok. On va regarder quel est le défi et le challenge. Où le challenge ? Le défi, le challenge pour ce mois de juin, pour les balances. Le challenge, le défi à relever, c'est de vous ouvrir vers de nouvelles compétences, d'acquérir de nouvelles compétences, d'être... Oui, ça me parle encore, je suis désolée, du domaine professionnel, même si là, on est dans du général. On parle, oui, de nouvelles compétences, d'acquérir de nouvelles informations aussi. Il y a cette histoire de promesses. Avec le cavalier de bâton, on est sur l'avancement, alors c'est assez rapide. On nous parle de fougue. Faites attention de ne pas être dans la précipitation, de ne pas être trop fougueux, justement. Attention aux promesses que vous pourriez faire sur ce mois de juin et que vous ne pourriez peut-être pas tenir. Vous avez quand même envie de concrétiser quelque chose ici. Pour concrétiser ce que vous souhaitez, parce que j'ai le 10 de denier et le 9 de denier. Donc là, c'est vraiment l'épanouissement. Et la concrétisation, il va falloir mettre quelque chose en place. Démarrer quelque chose avec ce valet de denier. Ça me parle d'un premier pas au niveau d'un investissement. Donc ça, c'est votre défi. Vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois de juin ? Le magicien, super ! Et derrière, on a le valet de bâton. Et derrière, on a le 10 de bâton qui nous parle de fardeau. Vous déposez un fardeau ici. Vous tendez vers une énergie nouvelle. Vous vous renouvelez. Il y a un potentiel nouveau ici qui est en train de s'affirmer en vous. On parle d'un nouveau commencement et de démarrer un nouveau cycle. Vous entrez avec une énergie de manque, de perte, d'insatisfaction. Et si vous arrivez à mettre la première pierre à l'édifice, en fait, c'est un peu ça. Vous allez vers cette énergie de renouveau, de nouveau cycle. Allez, on va regarder. Parce qu'avec le valet de bâton qu'on avait au dos, il y a cette énergie de nouveau départ. On va regarder la sphère relationnelle générale et sentimentale qu'on développera après. Je vais peut-être mettre juste les cartes un peu plus haut. Pour que vous les voyez toutes. Allez, relationnelle générale et sentimentale. Pour les balances, j'ai l'empereur et j'allais dire bélier. Et d'ailleurs, c'est la carte du bélier. Donc, si ça vous parle, si vous connaissez un bélier, on a l'étoile. Bon, ici, il y a cette idée d'être à l'aise sur les réseaux. Vous communiquez beaucoup sur ce mois de juin. Vous êtes pas mal entourés. Bon, vous avez une forte intuition. Il faudrait que je n'ai pas toutes les cartes à l'endroit. Vous avez une forte intuition. Vous agissez en tant que leader. Il y a peut-être, il y a des peurs ici. Vous avez des doutes peut-être sur certaines personnes. Vous vous protégez. Il y a de l'instabilité. Il y a des nouvelles rencontres. Vous êtes beaucoup sur la famille, là, hein ? Sur la famille, l'environnement familial. Bon. Alors ici, j'ai l'impression que vous reprenez votre pouvoir. Vous reprenez confiance en vous par rapport à un entourage extérieur. Quel qu'il soit, on voit qu'il y a pas mal de communication. On nous parle de connexion, d'internet, de réseau. Il y a une belle énergie ici avec l'étoile. Vous croyez de nouveau en quelque chose au niveau relationnel général et sentimental. Il y a cette envie de croire. Alors, on va regarder dans la sphère matérielle, professionnelle et financière. Après, vous pourriez avoir un espoir par rapport à une personne du signe Bélier. C'est possible. Alors, au niveau professionnel matériel et financier, on a les amoureux et le 2 de denier. Alors là, il y a vraiment une instabilité, une indécision. Il y a un choix à faire. Il y a une confusion ici, de ce côté-là. On ira voir tout à l'heure plus en détail. Et pour la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour ce mois de juin. Ah bah, elle a sauté. Hop. On a l'impératrice. L'impératrice qui nous parle d'abondance, de créativité, de projet, de gestation. Qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice ? Ah, le 3 d'épée et derrière, on a le gardien du sacré, le pape. Alors ici, bonne ou mauvaise surprise ? On pourrait parler... C'est plutôt une mauvaise. Bon, il y a deux choses. De toute façon, on ira regarder ça après. Soit c'est une guérison intérieure qui arrive, soit il y a une blessure émotionnelle qui est réactivée par un imprévu. Quelque chose qui peut vous décevoir aussi par rapport à un engagement. On voit qu'il y a des blocages ici, il y a des peurs. Il y a le fait de prendre la fuite. L'étoile et la papesse, vous avez beaucoup d'intuition. Ouh, ça provoque des insomnies. Il y a une instabilité. Bon, on va regarder tout ça. On va commencer avec le relationnel général. Avec cet empereur qui nous parle aussi de positionnement. Vous avez un pouvoir de décision. Il y a cette... On ne vous la fait pas à l'envers. Donc, on a la sexualité. Allez, relationnel général pour les balances sur ce mois de juin 2022. On a le changement. Bon, alors là, ce qu'on m'envoie, c'est que vous aspirez à autre chose. Il y a le cadeau. Vous criez. Elle allait se retourner, mais elle n'a pas voulu. L'accusation. L'étranger. D'ailleurs, on a l'hérédité, l'amour, l'évolution, le verdict, l'examen. Alors, il y a quelque chose qui est en train de se terminer par rapport à une situation du passé. Alors, ça peut être un divorce ou autre. Donc, il y a une situation qui se termine et qui vous permet d'avancer ici. On voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ça concerne un passé ou quelque chose de transgénérationnel, familial par rapport à l'héritage. Pour d'autres, il y a cette histoire de personne du passé. Attention, ce n'est pas forcément au niveau sentimental, mais c'est quelqu'un que vous avez beaucoup apprécié. Et on voit ici, c'est comme s'il y avait des retrouvailles. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Eh bien, il y a beaucoup d'échanges pour vous. Vous communiquez beaucoup, vous échangez, vous partagez beaucoup sur ce mois de juin. Il y a quelque chose qui... Il y a une proposition. Soit c'est vous qui proposez quelque chose, soit c'est une personne en face de vous qui vous propose quelque chose, un projet ou autre. Mais on voit qu'il y a des difficultés par rapport à un entourage extérieur. Il y a quelque chose qui pose problème. Il y a des conflits avec l'extérieur. Cependant, il y a le bouclier, donc vous êtes protégé. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va vous atteindre directement. Mais il y a un changement. Pour d'autres, c'est un changement dans un relationnel qui a été conflictuel. Ici, il y a un changement vers une concrétisation. On a le temps. Le miroir magique, vous voyez, et la maison. On pourrait me parler de déménagement, de vente de maison, de logement. En tout cas, il y a quelque chose de positif ici. Il y a la fin des conflits, la fin des difficultés. On parle aussi d'un relationnel qui a peut-être vécu des difficultés. Ici, ça peut être amical, familial ou autre. Mais le lien reste toujours là. Oui, il y a eu un blocage ici. Vous avez hésité à communiquer avec cette personne. On voit la réconciliation. Il y a un accord de trouver aussi. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder avec le sentimental. Qu'est-ce qu'on a ? J'ai l'impression que vous vous affirmez aussi par rapport à un entourage, un environnement avec cet empereur. Niveau sentimental pour les balances. Et bien, ça ne veut pas sauter. Ah si. On a la rencontre. Bon, alors là, il y a une rencontre avec une très forte attraction, une très forte attirance. On a un changement. On nous parle de l'été, d'une atmosphère chaleureuse. On nous parle... Alors, ça, c'est qu'une indication. Ça ne vous parle pas les signes. Vous les laissez de côté. Ce n'est pas grave. On est dans une guide en général. Cancer, lion, vierge. Vierge, pardon. Ensuite, on a sur le cadeau, on a la fin de cycle. Capricorne, verso, poisson. L'hiver. Hop là. On a le bouclier, on a l'encre, la famille, la stabilité. L'accusation, on a la séparation, la fin. Et sur l'étranger, on a le non. Ok. Derrière, on a l'union, le couple, le détachement, l'addiction, l'épreuve et l'amour éphémère. Bon, là, il peut y avoir dans un relationnel sentimental un problème d'addiction qui fait que la relation s'effrite ici, clairement. Il y a cette histoire d'avoir du mal à se détacher d'une addiction. Alors, ça peut être addiction au jeu, à l'alcool, à la cigarette, à la drogue. Qu'est-ce qu'il peut encore avoir ? La dépendance affective, un entourage toxique. Enfin, voilà. Ça peut être plein de choses. Ok. Bon, pour les célibataires. Pour les célibataires, il y a une rencontre ici. C'est assez fusionnel. On voit ici que ça provoque un changement. On nous parle de l'été. Alors, ça peut être sur la fin juin. Le cadeau, on voit qu'il y a la fin d'un cycle. Donc là, ici, il y a quelque chose qui se dégèle. Si ça fait un moment que vous étiez célibataire, là, il y a du changement dans l'air. Alors, ce qu'on voit, c'est que, oui, vous, vous avez envie de vous engager. Alors, c'est la personne en face de vous. Oui, je pense qu'il y a des désaccords ici par rapport à l'extérieur. On vous conseille peut-être de ne pas aller plus loin avec cette personne, mais vous n'allez pas écouter l'extérieur. Avec l'étranger, le non, c'est non. Non, non, non. Et là, avec les accusations, vous mettez un terme, peut-être avec certaines personnes qui jugent ou critiquent cette relation, ce début de relation. Pour les... Oui. Alors après, pardon, ça peut aussi me parler ici d'une rupture qui n'est pas acceptée. Il y a un blocage, du coup, par rapport à une rencontre. Vous n'avez que des rencontres éphémères, peut-être. Il y a un blocage. Ou alors, vous vous attendez, là, de rencontrer quelqu'un et ça ne vient pas. Et là, on vous dit que c'est parce que vous n'avez pas fini un deuil, en fin de compte, d'une relation passée. Mais là, ça pourrait se finir sur ce mois de juin. Pour les couples, ici, alors, soit vous êtes en divorce. Et ici, en séparation, au cours de séparation, on voit qu'il y a eu des soucis. Là, il y a un changement qui va se créer, certainement sur la fin juin. Enfin, on voit que vous allez vous mettre d'accord. Il y a cette histoire d'acter un... D'acter un divorce. Je vois que par rapport, il y en a qui s'inquiètent par rapport à la garde des enfants. Oui, je pense que vous n'étiez pas d'accord pour la garde des enfants, pour certains et certaines d'entre vous. Ou alors, c'est par rapport à un logement, mais il y a cette histoire de garde d'enfants ou de lieu de vie aussi qui ressort. En tout cas, on voit que c'est non sur le fait que... Vous ne serez pas séparés de votre famille. Ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, ici, il y a un accord qui est trouvé. Ça s'actera sur l'été. On voit que les choses sont en train de se dégeler. Pour d'autres couples où tout va bien, ici, on voit que ça va plutôt bien. Niveau séduction, libido, c'est bon. On arrive sur l'été. Il y a un changement. Il y a une surprise. Alors, soit c'est vous qui faites une surprise à votre conjoint, conjointe. Soit c'est votre conjoint, conjointe, qui vous fait une surprise. En tout cas, il y a cette idée de briser la glace. Il y a eu peut-être un problème au niveau d'un entourage familial, ici, d'un entourage proche. Là, vous allez arrêter de vous occuper, enfin, d'aider, en fait, ou de, comment dire, d'être focus sur ce problème familial ou sur ce problème avec un entourage. Si vous avez des doutes, si votre conjoint, conjointe, voit ailleurs, c'est non. Il ou elle n'ira pas voir ailleurs. Il y a la fin des conflits. Il y a peut-être quelque chose de conflictuel entre vous parce que vous n'arriviez pas à vous retrouver. Pour les situations complexes. Bon, les situations complexes, ici, alors ici, plusieurs choses. Là, vous reprenez votre pouvoir, dans tous les cas. Enfin, vous êtes, c'est vous qui maîtrisez la situation. Vous reprenez le contrôle de la situation. Soit vous allez rencontrer une nouvelle personne, ici. On voit que ça provoque un changement. Vous vous sentez beaucoup mieux. Il y a cette histoire d'apprendre à se connaître, de briser la glace. Il est possible que la personne avec qui vous viviez une situation instable vous propose quelque chose dont vous allez refuser parce que vous avez très bien compris que vous ne pourriez pas construire avec cette personne. Pour d'autres, ça concernera que ce côté, comment dire, que ce côté de cette personne-là. Alors, on peut voir qu'il y a un renouveau. Vous allez vous voir. Malgré tout, je ne sais pas s'il y a une distance géographique entre vous, mais il y en a un qui refuse de déménager ou qui refuse cette distance. On voit qu'il y a une complication, ici, pour stabiliser la relation, clairement. Autant c'est positif, dans le sens où il y a un renouveau, il y a quelque chose. Là, vous allez partager des choses ensemble. Autant il y a un blocage, ici. Alors, soit c'est par rapport à une distance géographique, je le ressens fortement. Soit c'est par rapport à une organisation familiale. Alors, j'ai l'impression que vous, vous aimeriez mettre fin parce qu'il y a des conflits et la personne en face de vous, ici, n'accepte pas que la relation se termine. Bon, bon, bon. C'est mouvementé, hein, les balances. On y va. On continue avec le professionnel matériel et financier. Allez, pour les balances au mois de juin 2029, le professionnel matériel et financier. Bon, elles sont tombées, on les prend. Bon, on voit ici qu'il y a cette histoire de blocage. Alors, de blocage de lenteur. Bon, il y a une belle évolution, vous êtes soutenus, d'accord. Ça peut me parler, alors, pour certains et certaines, vous avez rendez-vous avec le cardiologue. En tout cas, c'est plutôt positif. Ça a peut-être été reporté ou ça va être reporté, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui arrive. On voit ici qu'il peut y avoir un assainissement d'une santé financière. Oui, il y a un déblocage au niveau financier pour certains et certaines d'entre vous. Après, il y a peut-être quelqu'un qui vous aide aussi au niveau, si vous recherchez un emploi ici. J'ai l'impression que pour certains et certaines, vous ne saviez pas jusqu'ici où aller, dans quelle direction aller, ce qui vous animait au niveau professionnel. Là, vous allez être aidé, il y a des bilans de compétences, ou alors, il y a un coach qui est là. Bon, alors ici, ce choix difficile, la confusion. Ici, on voit qu'il y a un rendez-vous officiel, ici, par rapport à des procédures, par rapport à du mobilier, immobilier. Il y a un changement. On voit que, enfin, en tout cas, ici, il y a un changement qui s'impose. On voit qu'émotionnellement, c'est compliqué. J'ai l'impression qu'il y a une résistance au changement parce qu'il y a une perte de repère. Vous allez perdre quelque chose ou vous allez devoir vous détacher, détacher de quelque chose là. Et c'est compliqué pour vous, émotionnellement parlant, par rapport aux professionnels, matériels et financiers. Ici, on pourrait voir le fait qu'une situation professionnelle se dégrade. Il y a peut-être cette idée de vouloir partir. Il y a un changement parce que, alors là, ça peut être le fait qu'il y ait une maladie professionnelle qui soit reconnue ou le fait que vous soyez en arrêt maladie, qu'il y ait un burn-out. Dans tous les cas, on voit qu'il y a un vrai changement qui s'impose ici. Vous voyez, pour un nouveau départ, il y a des opportunités au niveau professionnel. Même si ça peut être là un CDD au départ ou alors une période d'essai un peu longue. Il y a des opportunités. On voit ici que ça a été compliqué au niveau de la famille. Il y a eu peut-être beaucoup de soucis. Il y a eu beaucoup de soucis. Ça a peut-être même joué sur le couple et l'environnement familial au niveau professionnel. Au niveau financier, c'est pareil. Ici, ça me parle d'une situation qui a duré et qui vous rend malade. Et là, on peut voir que vous auriez peut-être une opportunité, mais que du coup, il y a des peurs là. Il y a des peurs. Bon, alors, excusez-moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501